Parlons sport ! Perdre les pédales, quand l'histoire du vélo s'emballe. De nos jours, perdre les pédales signifie devenir fou, ou bien perdre le fil de son raisonnement, se rapprochant alors de s'emmêler les pinceaux ou de perdre le contrôle. Mais saviez-vous que cette expression trouve ses origines dans l'histoire du cyclisme ? Ancêtre du vélo, la Draisienne, inventée en 1817, est composée de deux roues reliées par un cadre de bois, mises en mouvement par la seule force de traction des pieds sur le sol. Ce n'est que des années plus tard, en 1861, que Pierre Michaud, serrurier et constructeur de voitures à Paris, et son fils Ernest apportent un perfectionnement décisif à cette machine à courir, en ajoutant des pédales à la roue avant. Le vélocipède est né. Mais dans cette fin du 19e siècle, le matériel n'est pas encore tout à fait au point. Il arrive fréquemment que l'on sème en route des pièces de sa machine, et l'on perd alors les pédales au sens littéral. Le vélocipédiste amateur, ivre de vitesse, n'est pas à l'abri non plus de lâcher les pédales et de les laisser tourner dans le vide, laissant le vélo poursuivre sa folle descente sans parvenir à reprendre pied. Lors des décennies suivantes, le vélo se perfectionne, et l'expression s'emploie alors pour décrire l'état de fatigue avancé d'un cycliste. Perdre les pédales signifie dans le jargon ne pas parvenir à suivre le rythme imposé par la course. Cette locution témoigne donc des évolutions techniques qu'a connues le vélo à travers le temps, avant d'entrer dans le langage courant dans les années 1940, avec son sens actuel de la perte de contrôle, non plus d'un objet, mais de soi-même. Autre expression issue du cyclisme, avoir le nez ou la tête dans le guidon, attesté depuis 1898, signifie rouler à pleine vitesse, car c'est en se tenant penché vers l'avant que le coureur est dans la position la plus aérodynamique. Depuis, avoir la tête dans le guidon est devenu synonyme de se donner à fond, quel que soit le domaine évoqué. En résumé, c'est bien d'avoir la tête dans le guidon, mais attention de ne pas trop perdre les pédales !